C'est parti pour créer un bureau avec ces simples caissons en bois achetés en magasin de bricolage. Je réalise mon tracé sur le plateau à l'aide du premier objet arrondi qui me passe sous la main. J'ai choisi un effet courbé en m'assurant d'une bonne profondeur pour que ce soit confortable. On passe à la découpe à la scie sauteuse. Et si tu ne sais pas encore te servir de ce petit objet, je t'invite à regarder mon tuto scie sauteuse. Tu auras tout en main pour te lancer. Le plan est découpé, on peut maintenant passer un petit coup de ponçage pour adoucir les bords. On vient ensuite reporter l'arrondi de notre tracé sur une chute de bois pour découper une encoche de la même forme qu'on viendra fixer sur notre casier. Je t'explique pourquoi juste après. Et pour ce projet, j'ai choisi un assemblage uniquement à la colle. Comme les éléments sont tous en bois et plutôt léger, pas de risque que ça bouge. Je commence donc par assembler mes caissons avec de la colle spéciale bois. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et comme le côté des caissons n'était pas très esthétique, j'ai choisi de faire une petite finition avec des baguettes qu'on va venir scier à la hauteur du bureau. Bon, ici tu as deux options. Soit tu utilises la scie manuelle dans une boîte à onglet pour couper tes baguettes, ce qui peut prendre un petit peu de temps mais totalement faisable. Ou tu peux opter pour la version un peu plus rapide avec une scie à onglet mécanique. Les baguettes sont prêtes, on n'a plus qu'à les fixer. Toujours avec la colle max bois que j'ai utilisée ici en tube pour plus de précision. Et c'est donc pour venir y fixer nos baguettes qu'on a créé cette petite encoche qu'on a collée sur notre casier juste avant. Comme tu peux le voir, j'ai vite compris qu'il était carrément plus rapide de mettre la colle sur le bureau directement et venir poser mes baguettes dessus ensuite. Idem de l'autre côté, tu n'as plus qu'à laisser sécher. Je trouve que cette petite finition en baguette donne tout son charme au bureau. Bon maintenant ma grande interrogation c'est de savoir si je le peins ou si je le laisse en bois naturel. Je te laisse me donner ton avis en commentaire et surtout t'abonner pour plein d'autres astuces.